La première lecture commence Vraiment la vie de l'homme est un corvée Nous avons entendu Vraiment la vie de l'homme sur la terre est une corvée Dit Job, nous connaissons l'histoire de Job Bien sûr, probablement, ce n'est pas une vraie histoire qui s'est faite C'est une histoire symbolique, parabolique que le Seigneur nous donne Pour comprendre l'action de Dieu dans notre vie Et l'action de l'homme à l'égard de Dieu Nous connaissons l'histoire Cet homme qui était bien riche, qui vivait bien Et puis le malheur tombe sur lui Il devient pauvre Il perd ses enfants Sa femme se moque de lui Et ses trois copains viennent Soit disant pour le consoler, finalement il ne le console pas, il l'accuse Donc tout le monde est contre lui Et Job, il n'avait personne, sauf la confiance en Dieu Il est malade, donc il se plaint Et c'est aussi l'histoire de chacun de nous Ce n'est pas seulement l'histoire de Job Ça nous arrive aussi Quand nous sommes mal, quand nous sommes malades De se plaindre C'est tout à fait naturel C'est cet homme qui se plaint Qui est malade, qui est possédé Que Jésus vient C'est pour cela Je suis sorti, dit Jésus Sans dire plus Il ne dit pas Je suis sorti de quelque chose Il ne dit pas Je suis sorti de tel ou tel village Il dit Je suis sorti Bien sûr, il parle de sortie du ciel Sorti de Dieu le Père Je suis sorti du ciel Pour venir à la rencontre de l'homme Pour annoncer, pour guérir, pour libérer Et l'évangile nous présente Comme si on veut bien dire C'est comme une page de son agenda déchiré On a déchiré une page d'agenda de Jésus-Christ Et on nous présente Jésus se lève Bien avant l'aube, tôt le matin Il vit dans un pays chaud Et il n'est pas très très froid Là-bas, dans le matin Il ne sort pas quand il fait Moins de 3 degrés d'or Donc il sort dès le matin Il prie Ensuite, il est dans le synagogue Il enseigne Il arrive dans la maison de Saint-Pierre La belle-mère est malade Une petite guérison Facile, vite fait Ensuite, la belle-mère Prépare le repas Jésus, le moment Sûrement, il fait une grosse sieste C'est pour cela Après le repas, on dit Le soir venu Donc entre le déjeuner et le soir Bon, il fait chaud Donc bien, les gens ne sont pas disponibles À cette heure-là Parce que les gens qui travaillent Ils travaillent Donc Jésus ne peut pas aller Arrêter les gens qui travaillent Disant J'aimerais bien faire des petites guérisons Ça ne fonctionne pas Donc les gens sont partis travailler Ils attendent le soir Le soir, le soir Il guérit beaucoup de monde Vous voyez, alors Jésus passe la journée Prier Il est de partir d'un village à l'autre Donc marcher Enseigner Guérir Libérer C'était ça la vie de Jésus Pendant 13 ans Et cette notion de Dieu enseignant Nous savons D'ailleurs, nous écoutons tous les dimanches Et tous les jours, parfois, pour certains L'enseignant La parole de Dieu D'y enseigne Et puis le prêtre Aussi l'enseigne Pendant la messe Et puis nous écoutons aussi Les conférences à droite et à gauche Pour se former Parce que Dieu renseigne Je me forme Mais Dieu qui guérit On pense beaucoup moins maintenant Parce que nous avons une assurance maladie Et habituelle Et il y a des médecins disponibles Donc on pense beaucoup moins À Dieu qui est guéri Et pourtant notre Dieu S'est présenté comme un guérisseur Bah oui Parce que dans certains villages Il y a des guérisseurs traditionnels N'est-ce pas Du coup il y a un qui s'est mort Il se connaissait Quand c'est le guérisseur Qui guérit toutes les maladies Et il s'appelle Jésus-Christ Jésus s'est présenté Comme un homme qui guérit C'est pour cela Nos frères orthodoxes Éthiopiens Appellent Jésus-Christ Mais Daniel Ou guérisseur universel Si vous voulez Pour dire Sauveur universel On dit guérisseur universel Parce que le salut Il veut dire La santé Et le corps Que nous recevons Le corps et le fond De Jésus-Christ Que nous recevons À chaque messe C'est bien Un médicament Jésus qui vient Dans notre cœur C'est Jésus qui guérit Il vaut nous guérir Assurez-vous Donc je fais le pub aussi En même temps Pour dimanche prochain C'est le dimanche Des malades Il y aura Le sacrement des malades Pour ceux qui souhaitent Donc je profite aussi Mon homélie Pour vous annoncer Cette bonne nouvelle aussi Vous pouvez venir Dimanche prochain Pendant la messe Et recevoir Le sacrement des malades Le sacrement qui guérit C'est pas le sacrement Pour les morons Ça c'est le viatique Nous avons tellement de mal C'est plus facile à guérir Le corps Que le guérir L'esprit D'ailleurs Jésus dit Quand Jésus a dit A se paralyser Mon fils Tes péchés Tous sont pardonnés Les gens murmurent Oh comment se fait-il Cet homme Faut-il pardonner Jésus dit Qu'est-ce qui est plus facile Dire à quelqu'un Tes péchés sont pardonnés Ou dire à quelqu'un Les voyages marchent Qu'est-ce qui est plus facile Et je lui dis Eh bien vous allez savoir Les voyages marchent Les voyages marchent Jésus dit C'est plus facile à dire à un homme Lève-toi et marche Tu es guéri Que de dire Tes péchés Tous sont pardonnés Parce que pardonner les péchés Implique plus de travail Pour Jésus Pour guérir C'était facile Lève-toi et marche Cette personne était guérie Mais pour nous pardonner Il avait besoin De porter la croix Reçoit la crucifixion Il restait quelques jours Sur la croix Perdre tout son oxigène Tout son sang Mourir Pour nous donner le salut Oui ça prend plus de temps Ça implique plus de travail Et pourtant Dieu veut nous guérir Alors demandons aujourd'hui Seigneur vient nous guérir J'en ai besoin On peut facilement identifier Le mal de corps On peut demander au Seigneur Il n'y avait besoin De ça et ça et ça A guérir Mais c'est plus difficile A identifier Le mal de l'esprit Et pourtant Chacun de nous Nous sommes infectés Le virus de péché Nous sommes tous contaminés Le Covid ne contamine pas tout le monde Mais le péché Contamine tout le monde Nous savons très bien Nous sommes tous contaminés Et nous sommes tous contagieux Alors nous devons demander Notre sauveur Jésus vient nous guérir Jésus vient nous libérer Et le Seigneur Et le Seigneur Vraiment Veux nous donner cette guérison Veux nous donner cette libération Pour que Ayant reçu cette guérison Ayant reçu cette libération Eh bien nous pouvons attaquer La troisième étape De tes lectures d'aujourd'hui C'est Annoncer Je peux annoncer Parce qu'annoncer C'est témoigner Très souvent Nous n'arrivons pas à annoncer Parce que nous n'avons pas témoigné Les gens qui parlent Nous avons beaucoup dans ce monde Mais les gens qui témoignent Nous avons très peu Ce que les gens attendent Ce n'est pas pour dire Qu'il y avait des miracles Les gens vous en disent Que oui Je suis témoigne du miracle Oui Je suis bénéficiaire du miracle Oui J'ai eu dans ma vie Le miracle C'est bien cela Qui va donner la foi A vos autres Alors demandons Cette grâce Pour chacun de nous Et pour toute notre paroisse Amen Ensemble Proclamons restore Jouette Jouette Chouette Jouette Vraiment Jouette 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 C'est parti.